Le quartier monumental, c'est le quartier des monuments qui sont liés au XVIe siècle, à l'époque des découvertes. Il y a la tour de Bel-Ème, il y a le monument aux découvertes, il y a le monastère de Saint-Jérôme. Nous, on s'arrête dans un parking, qui est le parking pour les cartes de tourisme, et vous avez du temps. Alors, combien de temps ? J'en sais rien, on verra quand on arrive. Ça va dépendre du trafic, parce que le bateau va partir, n'est-ce pas ? Si jamais on avait tout le temps du monde, il n'y aurait pas de problème. Mais il faut qu'on soit de retour à 18h, c'est notre limite. Et alors, on fait un petit peu le compte, on calcule un petit peu aussi le trafic qu'on va avoir de retour au bateau. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que je ne vous ai pas dit. Il y a un chanteur romantique, très important, très connu au Portugal, qui est décédé, et son enterrement est aujourd'hui. Et il y a encore d'autres routes qui sont bloquées à cause de ça. Moi, je verrais votre karma. Parce qu'il y a quelque chose là qui ne marche pas pour avoir choisi de venir à Lisbonne aujourd'hui, de toutes les jours que vous pouvez venir. Et voilà, on va essayer de prendre le meilleur chemin pour aller à Belém. Qu'est-ce que vous pouvez faire à Belém ? Alors, vous pouvez visiter l'église du monastère de Saint-Jérôme, qui est une église magnifique, qui est toute décorée en style manuelan du 16e siècle, qui a des tombeaux, par exemple celui de Vache-Côte-Gamma, qui a découvert le chemin maritime vers l'Inde. Sinon, vous pouvez aller à la pâtisserie pour goûter les pâcheteilles de Belém. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont déjà acheté des pâcheteilles de natte. Ce n'est pas la même chose, hein. Parce que les pâcheteilles de Belém sont les... Bon, c'est la recette originale. C'est une recette secrète que seulement deux chefs pâtissiers savent. Et à chaque fois qu'il y a un qui décède, ils font le passage du trésor de la recette à un héritier. Et alors le matin, il y a les chefs pâtissiers qui vont à cette pâtisserie et qui font la crème qui va remplir les petites tartelettes. Et pendant la journée, il y a des dames qui font 20 000 tartelettes et qui les remplissent avec cette crème et qui les vendent normalement tièdes, en sortant du four. Et bon, la moyenne, c'est 20 000 par jour. Mais si c'est un jour spécial où il y a par exemple un marathon, une course, ou quelque chose de spécial qui arrive au monastère, il y a plus de gens, ils ont vendu déjà 45 000 en une journée. Et les pachtèges de Belém sont vendus que là-bas, dans cette pâtisserie. Tous les autres que vous trouvez ailleurs, et même en France, sont des pachtèges de Nata, parce que pachtèges de Belém, c'est une marque enregistrée. C'est très compliqué de conduire à Lisbonne, parce que les voitures s'arrêtent partout. Il y a beaucoup de tuktuk. Vous avez voulu tuktuk ? Alors là, on se prépare pour la Toussaint. On n'a pas une tradition de Halloween, ça c'est très américain. Pour nous, c'est plutôt la Toussaint. Et le 1er novembre, les enfants font un petit peu comme l'Halloween. Ils vont chez les voisins, porte à porte, à demander du pain pour Dieu. Et le pain pour Dieu, c'est bien sûr des sucreries, des bonbons, des chocolats, que les gens ont préparés pour donner aux enfants. Mais ils ne vont pas déguiser, ils vont habiller normalement. Et c'est une tradition catholique qui a commencé par des gens qui demandaient du pain pour donner aux pauvres. C'est une tradition qui arrive à nos jours, si bien que dans la ville, c'est plus difficile. On ne connaît pas les voisins, alors on n'envoie pas les enfants comme ça chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais si c'est dans un petit village ou dans une petite ville, ça se fait encore. Les enfants sont très contents d'aller se promener cette journée avant la messe pour aller demander le pain pour Dieu. Après le soir, le 1er novembre, pendant la nuit jusqu'au 2, on reste en vigile au cimetière pour faire honneur à les membres de la famille ou amis qui sont décédés. Alors les fleurs coûtent trois fois plus, mais tout le monde va décorer les tombes avec des fleurs. J'étais étonnée, c'était une surprise quand elle est sortie. Je ne m'attendais pas à ça. Déjà, il n'y a pas beaucoup de dames qui conduisent des taxis. J'imagine une capacité. C'est chou, c'est un peu... Non, mais elle va devoir... Alors, t'en qu'un instant encore ? Miga. Après, aussitôt que le 1er novembre est fini et que toutes ces célébrations qui sont liées à un férié religieux, vu qu'au Portugal, nous sommes 89% catholiques, après que ça finit, on commence à se préparer pour Noël. Ils sont déjà en train d'installer les lumières qui vont illuminer le centre de la ville, ce qui est très important pour appeler les gens pour le commerce. Et après, on se prépare avec les marchés de Noël. On va encore avoir deux fériés avant ça, mais cette année, il y a des fériés qui tombent un dimanche. Ah, zut, zut. Les gens ne sont pas contus. On aime des fériés qui tombent le lundi ou le vendredi. Pour faire des longs week-ends. Ou même le mardi, si l'État décide de nous donner le lundi libre. Je parle au nom de la population en général, parce que moi, je travaille au tourisme, je travaille des samedis, dimanches, fériés et tout. Alors, il n'y a pas de différence. Mais les enfants à l'école, ils aiment bien s'il y a un long week-end, comme maintenant, le 1er novembre. Les enfants à l'école, ils aiment bien s'il y a un long week-end. Les enfants à l'école. Et puis là pensons comment... Les autres deux. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Ici, il y a une grande place qui est des deux côtés de la route. Là, si vous regardez à gauche, c'est l'université technologique. Après, à droite, il y a une fontaine qui n'est pas en train de marcher maintenant, mais en été, il y a une fontaine. C'est un endroit de rendez-vous, de concert. C'est un endroit de rendez-vous. C'est un endroit de rendez-vous. C'est un endroit de rendez-vous. Merci. 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 Tandis qu'en Espagne, c'est le plus important, c'est l'apothéeuse. Ici, le taureau est malheureusement très blessé à la fin et il faut qu'il soit abattu. En tout cas, ça devient de plus en plus, ou de moins en moins accepté. Je crois que les nouvelles générations n'acceptent pas très bien qu'on fasse ça aux animaux, ce qui est très bien. Il y a des protestes et tout, des manifestations, et c'est de moins en moins fameux comme c'était avant. Et alors, maintenant, les arènes sont utilisées pour des concerts. Par exemple, ce week-end, nous avons Le Fantôme de l'Opéra, le spectacle de Broadway. Mais ça date du 19e siècle en style néo-moresque. Le Fantôme de l'Opéra Le Fantôme de l'Opéra Le Fantôme de l'Opéra Nous avons rencontré early. Maiszt-moi de l'Opéra L'Opéra Plusment il n'est pas à l'Opéra Il est différent. Vous serez à ouvrir l'Opéra Il est en train de soutenir les manques pour vous r W Bien sûr. Il a faction et je 72 ans. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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